Situé dans l'ancien bassin minier de Bouligny, le groupe scolaire Robespierre est une école qui accueille 152 élèves dont une trentaine de CM2. Cette année scolaire, une expérimentation de liaison avec le collège Pierre et Marie Curie de Bouligny a été développée. Depuis janvier, les écoliers seront d'un vendredi sur deux au collège de Bouligny. Ils sont organisés rallies mathématiques et défis littérature menés conjointement avec les professeurs des écoles et les professeurs de lycées et collèges. Les écoliers se retrouvent alors mélangés avec leurs camarades de sixième, des groupes mixtes ayant été faits en début d'année scolaire lors de la préparation de ces dispositifs. L'idée de ce travail est venue du fait de mauvais résultats en matière de résolution de problèmes non seulement au niveau des CM2, mais aussi par les sixièmes. Ainsi, on a décidé d'axer notre travail sur ce thème. Donc, conjointement avec les profs de collège, nous avons inventé en quelque sorte des rallies maths. Dans chaque groupe, il y a 4 CM2 et 4 sixièmes. Dans un premier temps, les élèves prennent connaissance des défis qui leur sont proposés. Ils se répartissent le travail à faire en fonction de leur capacité, mais aussi en fonction du nombre de points que rapporte chaque défi. La semaine, nous ne sommes pas au collège. Par l'intermédiaire de Twitter, qui est un outil instantané, les CM envoient un problème au sixième et inversement, et les problèmes sont réalisés dans la semaine. On envoie ensuite nos réponses à la classe avec qui on correspond. Ce qui fait qu'à l'aide de ces deux principes, les élèves s'entraînent régulièrement en matière de résolution de problèmes. Chacun s'apporte des ressources et ses méthodes pour réaliser des problèmes qui peuvent toucher différentes notions. Le but de ces défis mathématiques est de proposer des situations de problèmes où les élèves sont obligés de confronter leurs solutions dans un petit groupe tout en les argumentant avant de les expliciter au groupe classe. Nous choisissons les activités de manière à ce que les élèves puissent faire appel à différentes démarches de résolution. Le groupe devra privilégier celle qui leur paraît la plus appropriée. Dans le même esprit, un défi littérature est mis en place dans le but de favoriser les situations de lecture longue et de mettre en place des situations d'échange entre les élèves. Le thème du policier a été favorisé cette année. Ce genre littéraire permet de travailler plus particulièrement les inférences et la prise d'indices textuels. Il faut dans un premier temps que les élèves s'approprient le contenu du chapitre étudié de manière autonome. Les professeurs sont alors attentifs aux difficultés rencontrées par les élèves ayant recours si nécessaire à la lecture magistrale. La compréhension globale du chapitre est vérifiée au moyen d'un questionnaire qui est corrigé dans l'immédiateté. Ensuite, les élèves rédigent des questions qui seront proposées au sixième. Ces questions seront envoyées grâce à Twitter. Ce travail est réciproque puisque les sixièmes ont parallèlement rédigé puis tweeté des questions au CM2 dans le cadre des défis. Autre temps dans la journée, les équipes mixtes CM2 sixième se reforment afin de répondre aux défis qu'ils se sont lancés mutuellement. Les échanges réguliers avec le collège ont également permis de développer un partenariat avec les professeurs du collège. Par exemple en sciences où on a été d'une dissection d'un cœur de mouton à la construction d'une maquette d'un volcan. Deux notions qui évidemment font partie du programme de CM2. Mais aussi avec les professeurs d'anglais, d'allemand, d'EPS et d'histoire. Pour moi, cette année, les journées en immersion en sixième, c'était l'occasion de revoir nos camarades de CM2 de l'an dernier et de pouvoir travailler avec eux. Je n'ai plus peur d'aller en sixième car je suis habituée au changement de salle aux différents professeurs, à la sonnerie, au couloir et en plus je sais même où est la consigne. ... 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